Aujourd'hui, on part sur un nouveau format qui sera plus court mais plus régulier que mes grosses vidéos. Il sera centré sur un sujet qu'on me demande bien souvent, c'est-à-dire les bases de la photographie. Tu l'auras lu dans le titre, on commence par le tout début du début, le triangle d'exposition. Une règle qu'il faut connaître et qui te permettra de belles libertés pour tes futurs clichés. Je suis Jordan Doré et à chaque nouvelle vidéo, je suis là pour te transmettre mes meilleures astuces en photo. Déjà, faire un passe-dessus, c'est un peu l'équivalent de vouloir traverser l'océan à la nage ou vouloir boire tout en gardant son masque. Alors n'aie pas peur, c'est pas si compliqué, puis je suis là pour te simplifier le concept au maximum. L'exposition, c'est quoi ? C'est en gros la quantité de lumière que le capteur de ton appareil va absorber. Tu as d'ailleurs peut-être déjà vu, entendu. Chris, cette photo est donc bien sous-exposée. Pour une photo qui n'aura pas reçu assez de lumière, donc sera trop sombre avec des paires de détails dans les éléments importants. C'est donc bien hot comme elle est bien exposée cette photo, je t'écœurerai. La bonne quantité de lumière et tout est bien visible. Et enfin. Tabarnant, c'est sous-exposé en NIST cette photo. Trop de lumière avec des blancs cramés et des paires de détails dans les éléments importants. Un petit warning pour que tu puisses efficacement appliquer ce concept. Fais-moi le plaisir de passer en mode manuel. Le triangle d'exposition comporte trois règles que tu retrouveras sur ton appareil. Regarde, je t'ai même fait un incroyable schéma. Hé, je t'entends toi là au fond à dire qu'on n'est pas en matière. Il y a donc l'ouverture, qu'on appelle aussi le diaphragme, la vitesse, aussi nommée obturation, et enfin la sensibilité ISO. Franchement, entre toi et moi, ce sont les seuls paramètres techniques à vraiment bien connaître et maîtriser. Et ça, ça vient de quelqu'un qui n'est vraiment pas copain-copain avec la technique. Ok, et ça sert à quoi ces réglages ? Le premier est donc l'ouverture. Ouverture de quoi, tu vas me demander ? Eh bien, de ton objectif, qu'on appelle aussi diaphragme. Tu vas donc pouvoir régler la quantité de lumière que tu veux faire entrer, soit en l'ouvrant un maximum à 1.8 par exemple, ou en la fermant beaucoup à f12. Mais c'est pas le meilleur, c'est que grâce à ce paramètre, tu vas aussi pouvoir régler la profondeur de champ de ta photo. C'est-à-dire le flou d'arrière-plan qui va encadrer ton sujet principal. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo consacrée juste à ce sujet-là. Ensuite, vient la vitesse que tu retrouves ici. Et en fait, la division d'une fraction de seconde, par exemple, si tu le règles sur 1, c'est simplement 1 seconde. Ensuite, si tu la divises, on part sur 1 25e de seconde, 1 50e de seconde, et ainsi de suite. Eh bien, c'est ce qui va régler tout simplement la vitesse à laquelle les rideaux pour laisser entrer la lumière sur ton capteur. Plus les rideaux restent ouverts longtemps, plus de lumière sera captée. A contrario, moins longtemps ils restent ouverts, plus tu pourras figer le mouvement d'un sujet rapide, mais une perte de lumière. Le dernier paramètre, qui est la sensibilité ISO, est ce que tu vas régler en dernier de préférence, après les deux précédents qu'on vient de voir. Et qui t'aidera principalement si tu te retrouves avec une scène où il te manque encore de la lumière. Si malgré tes réglages de ta vitesse et d'ouverture, ta scène est encore trop sombre, il te suffit d'augmenter graduellement jusqu'à que tu arrives au rang du voulu. C'est l'équivalent d'un booster de lumière. C'est un peu trop beau pour exister tout ça. Toutefois, comme pour toute chose, ils ont leur force, mais aussi leur limite. Pour la vitesse, si tu captures une scène avec des sujets en mouvement, mais qu'elle est réglée à une valeur comme 1 25e de seconde, il y a de fortes chances pour que tu te retrouves avec une image floue et que ton sujet soit flou. Pour l'obturation, plus tu fermes ta focale, donc plus tu augmentes le chiffre à côté du F, tu auras donc moins de flou d'arrière-plan qui entoure ton sujet, mais aussi moins de lumière. Ensuite, si tu abuses des ISO pour attraper une lumière faible, tu vas te retrouver avec ce qu'on appelle du bruit, qui sont des petits points inesthétiques qui vont rendre ta photo vraiment très difficile à travailler en post-traitement. Ainsi, une fois en main ou plutôt en vue, tu te sentiras bien moins limité. Le reste ne tiendra plus qu'à ton regard artistique et ta créativité. Ce sont les trois secrets du triangle d'exposition. Et je profite de cette vidéo pour t'annoncer qu'il est désormais possible de m'encourager et de soutenir la chaîne de façon très simple. J'ai créé un Tipeee. Si tu ne connais pas, c'est simplement une plateforme qui permet aux créateurs de contenu et artistes de renforcer les liens qu'ils ont avec les personnes qui les soutiennent et les suivent. Ces derniers peuvent, s'ils le souhaitent, ainsi encourager le créateur à grandir avec des dons à la hauteur de leurs moyens. Même à partir d'un dollar ou un euro, il n'y a pas de petite somme, tout aide et la bienvenue. Tu peux même le faire de façon mensuelle ou spontanée et gratuite en regardant juste une publicité sur ma page chaque jour, par exemple. Pourquoi en avoir créé un me dire-tu ? Que ce soit pour mes vidéos tuto sur la photo ou sur mon immigration canadienne, je souhaite qu'elles restent accessibles gratuitement et à tout le monde. Toutefois, n'ayant pas d'équipe derrière moi et en faisant tout, tout seul, elle me demande une quantité de travail souvent astronomique. Ce qui fait que j'en sors à peu près qu'une par mois comme tu as pu le voir. Mon souhait est donc aussi de pouvoir publier plus régulièrement. Idéalement, une vidéo par semaine, ça pourrait être assez cool. Et de monter aussi la qualité de ces dernières en plus. Ah oui, via le biais des dons, créer une communauté qui aura le droit à du contenu exclusif assez chouette. Je te mets le lien dans la description si tu veux y jeter un oeil. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à faire vivre cette vidéo en mettant un petit pouce up et un commentaire. Matane ! Ouais, je regarde vraiment un peu trop d'animaux depuis ce confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...